... Actionner la planche à billets, etc., ça va entraîner une forte création monétaire. C'est donc le retour de la grande inflation. Alors, c'est l'objection, évidemment, républière. On dit « Ah oui, d'accord, alors c'est bon, il n'y a qu'à créer de la monnaie, on sait où ça mène, l'inflation, etc. » Bon, alors, la création monétaire ne produit de l'inflation, en tout cas de la grande inflation, que lorsque vous êtes dans des situations où il n'y a pas de travailleurs disponibles pour travailler plus, où il n'y a pas de machines inutilisées, d'ateliers qui ne tournent pas, d'entreprises en sous-activité parce qu'elles n'ont plus de clients. Autrement dit, quand vous êtes dans des situations de plein emploi, de l'activité, des machines, du travail, mais qui aurait l'idée de dire qu'en situation de plein emploi, où on est déjà à la production maximale, il faut injecter des milliards et des milliards de liquidités et de crédits supplémentaires dans l'économie ? Personne. Car, bien évidemment, dans cette situation-là, ces injections de liquidités ne stimuleront aucune activité réelle et vont plutôt stimuler, en effet, la valse des étiquettes vers l'eau. Mais nous ne sommes pas dans cette situation, que je sache, aujourd'hui. Nous sommes en récession. Depuis peu maintenant, officiellement, l'Union européenne est en récession. La France entre en récession. C'est-à-dire pas seulement un ralentissement de la croissance, c'est-à-dire une baisse en valeur absolue du niveau de l'activité et la montée très forte du chômage. Quand, dans cette situation, vous redonnez aux entreprises, par exemple, un accès plus facile au crédit, vous réinjectez de la liquidité dans l'économie, ces moyens de paiement supplémentaires, ils vont servir très précisément à réacheter les produits que les entreprises ne vendent plus. Ils vont servir aux entreprises à faire démarrer leur activité. Et le résultat n'est pas principalement de l'inflation. Donc comprenez bien ce qui se passe. Ça, il faut expliquer aux gens ce qui se passe quand la Banque centrale monétise de la dette publique. Vous avez des dettes qui sont détenues par des banques, par exemple, donc qui, dans leur compte, dans leur bilan, à leur actif, détiennent des titres de dette publique de n'importe quel pays. Au moment où la Banque centrale rachète cette dette et donc la remplace par de la monnaie, qu'est-ce qui se passe techniquement ? Ce qui se passe, c'est que dans le bilan de la banque, ces titres de dette disparaissent. Elles ne détiennent plus dans leurs actifs des dettes. Qu'est-ce qu'elles ont à la place ? Elles ont un compte créditeur à la Banque centrale. La Banque centrale crédite leur compte d'un certain montant en euros. Bon. Donc comprenez bien, vous disiez planche à billets. L'opération que je viens de décrire, c'est pas une banque centrale qui ouvre ses fenêtres et puis qui jette des valises de billets par les fenêtres tous les matins et qui se dit « Allez-y, allez-y, dépensez ! » et puis les gens se précipitent pour acheter des hamburgers, des voitures, etc. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les banques, les fonds de placement, etc., les épargnants qui détenaient des titres, qui vont être remplacés par de la monnaie, détiennent à la place de la monnaie. Donc c'est tout simplement une forme différente de détention d'épargne. Une épargne qui était détenue sous une forme de titre de dette publique est désormais détenue sous la forme de monnaie ou de compte créditeur à la Banque centrale pour les banques. Dans l'immédiat, ça n'a aucun effet. C'est-à-dire que dans l'immédiat, c'est pas de l'argent dépensé, donc ça n'a aucun effet sur l'économie. Alors ensuite, la question est, qu'est-ce que les fonds de placement, les épargnants, vont faire avec ces liquidités supplémentaires ? Qu'est-ce que les banques, qui maintenant ont des comptes fortement créditeurs à la Banque centrale, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Donc en effet, il va y avoir la capacité d'octroyer plus de crédit. Il y aura plus de liquidités disponibles. Encore une fois, si on est en situation de sous-emploi, l'effet principal, ce sera la relance de l'activité. Les entreprises ont plus facilement accès aux crédits pour développer leur activité. Et donc ça a un effet stimulant. Peut-être y aura-t-il un peu d'inflation. Oui, mais c'est bien un peu d'inflation. Vous savez que quand vous aviez, dans les années 50-60, des taux d'inflation de 3, 4, 3, 5 %, il faut se rappeler qu'on avait aussi des taux de croissance beaucoup plus élevés, des taux de croissance réels. C'est-à-dire que la croissance réelle était de l'ordre 4, 5 %. Les salaires réels des ouvriers doublaient en 20 ans et on avait plein emploi. Donc comprenons bien que le culte de l'inflation la plus faible possible et le culte qui a été imposé précisément à partir des années 80 pour nous imposer un autre modèle dans lequel la priorité, en effet, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le plein emploi, ce n'est pas le progrès de la rémunération des travailleurs, bref, ce n'est pas le progrès social. Mais c'est le capital et le pouvoir du capital. En revanche, dans les périodes où on n'a pas cette obsession de l'inflation la plus faible possible, on a eu le plein emploi, la progression du pouvoir d'achat réel des salaires ouvriers. Doubler en 20 ans, ça n'est pas rien. Donc je pense que si on explique aujourd'hui aux ouvriers qu'avec des politiques qui entraînent certes un petit peu plus d'inflation, mais qui grâce à ça nous évitent de passer par la rigueur et nous permettent d'avoir des vraies politiques de soutien de l'activité, de l'emploi, que grâce à ça, on peut avoir des politiques qui font développer réellement le pouvoir d'achat des ouvriers, qui répartissent réellement autrement la richesse, je pense qu'ils préféreront un modèle dans lequel il y a un petit peu plus d'inflation.